Je lis du livre d'Esther, chapitre 6, en verset 14, ce qui suit. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Amant au festin qu'Esther avait préparé. Et, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous progressons dans la connaissance de ce récit et en même temps avons hâte de voir la fin de cette guerre entre le bien et le mal. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser que Mardoché représente les enfants de Dieu. Et à ce titre, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Merci Seigneur pour l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tandis que Mardoché se trouve simplement à la porte du roi. Amant est entouré de ce qu'on appelle les sages et de son épouse et autres, en train d'analyser la situation. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui permet à ces personnes de lui annoncer qu'il tombera. Pourquoi tiennent-ils ce langage ? Parce qu'ils connaissent partiellement l'histoire du peuple d'Israël. Probablement, ils ont à l'esprit l'histoire, ou le récit, je devrais dire, de la guerre entre Goliath et David. Goliath, c'était un géant qui comptait sur sa force, qui croyait que nul ne pouvait tenir face à lui. Un petit jeune homme de moins de 18 ans avec son arbalète, on croit la fonde et une pierre l'avait terrassé. Il se rappelait ce que Dieu avait fait pour ce peuple par le passé. Et tandis qu'il sortait des ténèbres, parce qu'ils étaient dans les ténèbres, oser attaquer le peuple de Dieu, c'est être dans les ténèbres, pour dire qu'ils sortent des ténèbres, des eunuques, ce que nous appelons, on a pu appeler aujourd'hui des huissiers de justice, débat, nous sommes venus chercher le premier ministre Amant. Juste le temps de fin de trois lettres, rapidement s'habiller, et sous bonne escorte, on l'emmène chez la reine. L'homme souriant, fier de la veille, parce qu'il est question de veille, se rendait dépité au feste de la reine, parce que ça ne sentait pas bon du tout. Il avait passé une journée exécrable, marchant devant Mardoché, et maintenant, les sages, ses amis, son épouse, lui annoncent qu'il tombera devant Mardoché. Mais comment est-ce possible ? Comment en moins de 24 heures, on pourrait dire ? Bon, un peu plus que 24 heures, d'accord, je te l'accorde. Ok, non, 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 merci, tu as raison. Un peu plus de 24 heures, l'homme qui était au banquier de la reine, j'ai dit ça, mais je n'ai pas convaincu, bon, ce n'est pas grave, il se rend triste. L'homme qui était fier, qui annonçait, voilà, j'ai ceci, j'ai cela, ah, me voilà, ah, là, il se rend chez la reine. Mais ce n'est pas le même homme. Mon ami, écoute-moi ce soir. Quel que soit le plan que tu avais bien monté pour détruire un enfant de Dieu, une personne qui ne t'a rien fait, tu t'es simplement jalouse, mais tu t'es énervé, tu t'es fâché, sur le coup de la couleur, tu as posé des actes, tu as dit des choses, tu as fait, je t'en supplie, écoute-moi. Va défaire ce que tu as fait. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui t'a accordé du temps jusqu'à présent pour te repentir, pour changer. Va défaire ce que tu as fait. Ne fais pas comme ces personnes qui demeurent dans l'ignorance, qui ferment leur cœur et qui s'entêtent. Parce que l'Éternel, tôt ou tard, fait justice. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Un homme, bruyant certainement, mais qui avait la folie des grandeurs et qui se trouvait dans une situation délicate. Merci de nous aider à ne pas regarder à moi, mais à nous regarder dans ton miroir, dans ta parole et adopter les attitudes qui conviennent afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que l'ennemi utilise toujours les mêmes procédés. Merci de veiller sur notre nuit. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.